composé en multicanal ça veut dire pour beaucoup utiliser des sources mono stéréo qui sont ensuite placés spatialisés comme on dit à l'intérieur d'un dispositif 5.1 octo 17.22 ou autres mais c'est aussi faire des traitements avec des outils spécialisés ou avec des plugins qui gèrent la masse spatiale et qui permettent ainsi de fabriquer on va dire des objets d'ordre supérieur à la stéréo octo ou autre et puis aussi bien entendu lors de captures microphoniques multi microphoniques que ce soit en réseau ou avec des systèmes ambisoniques ou d'autres types de combinaisons et bien on va se retrouver avec des sources on va dire n phoniques c'est à dire plus que deux canaux comment les traiter ensuite il y a un certain nombre de plugins aujourd'hui notamment 5.1 ou même octo qui permettent de trouver à peu près l'ensemble des outils de traitement que nous avions depuis depuis longtemps en stéréo parmi ces plugins là il y a les célèbres de vox and go melda production également ue ubic également qui sont tous en octo et qui permettent de fabriquer des traitements soit en tenant compte de chacun des canaux ce qui est quand même assez rare ce qu'on va trouver chez vox and go par exemple ou de les considérer comme un seul traitement octophonique par exemple avec un seul réglage qui sera valable pour tous les canaux mais on peut avoir besoin ou avoir je dirais des caractéristiques dans certains plugins qui sont intéressants et qui sont en stéréo et qui ne sont que en stéréo alors comment les combiner pour obtenir un traitement multi phoniques soit à partir de plugins octophonique obtenir des traitements d'ordre supérieur 16 24 32 et bien soit vous utilisez un environnement modulaire et là les connexions vont vous permettre de traiter en parallèle très facilement n'importe quelle combinaison de sources et de et de plugins soit vous utilisez un multipiste et là c'est le cas avec reaper et là très souvent la structure assez rigide de ces multipistes va vous obliger à utiliser lorsque c'est possible de multiples envois scènes de retour etc avec des combinaisons finalement visuel difficile à gérer par la suite puisque vous allez vous retrouver avec un nombre de pistes incalculables pour faire des choses très simples heureusement reaper dispose de sa fameuse matrice de modulation des plugins ou des entrées et sorties de pistes également qui va nous simplifier les choses alors là je vais prendre une prise de son octo pardon c'est pas celle ci voilà octo et admettons que j'ai ma disposition je n'ai pas les accouss modules je n'ai pas d'autres plugins que des plugins stéréo par exemple ceux de cocos je veux faire un filtrage sur l'ensemble de ces de ces huit canaux évidemment il y a une solution qui serait ici une solution un petit peu un petit peu un petit peu bête mais efficace malgré tout qui serait de dissocier ces huit canaux sous la forme d'un ensemble de pistes mono ou stéréo quatre pistes stéréo huit pistes mono et d'appliquer sur chacune de ces pistes ou sur chacun de ces objets et bien une une occurrence du plugin stéréo là on peut faire autrement tout en conservant justement la cohérence de notre fichier unique la possibilité après de le découper de faire du montage et d'autres types de traitements d'armes stretching des choses comme ça donc là nous allons utiliser par exemple le rio q qui est un filtrage stéréo de bonne qualité mais stéréo que j'ai placé sur ma piste il faut évidemment que ma piste soit au moins octo lorsque j'ai placé mon fichier octophonique dripper a affecté ce nombre de canaux à ma piste par défaut donc là je vais avoir mon plugin stéréo qui par défaut va traiter les canaux 1 2 entrée de la piste va vers l'entrée du plugin sortie du plugin va vers la sortie de la piste ce que je voudrais c'est pouvoir traiter avec de multiples rio q les différentes combinaisons de mes canaux ça ça va se faire très facilement je duplique donc je copie et colle plusieurs fois mon mon plugin et évidemment pour l'instant chaque occurrence me montre qu'elle est connectée sur les canaux 1 2 de sortie eh bien je vais prendre la deuxième occurrence qui va traîner qui va traiter pardon les canaux 3,4 donc les canaux 3,4 de ma piste vont vers les canaux 1,2 c'est les seuls de mon plugin et les canaux 1,2 de mon plugin sortent sur les canaux 3,4 de cette manière là j'ai bien une chaîne de traitement sur les canaux 3,4 qui va se faire par ma deuxième occurrence et je fais la même chose 5,6 et 7,8 c'est tout à partir de là j'ai un traitement octophonique sous la forme de quatre occurrences stéréophoniques le problème c'est que si je souhaite faire une opération globale par exemple faire un filtrage coupe bas et qu'il soit le même sur l'ensemble de mes huit canaux puisqu'il s'agit d'une prise de son et je vais essayer de conserver sa cohérence et bien ça voudrait dire qu'il faut que je modifie chacune de mes occurrences en faisant attention bien entendu de répercuter les mêmes réglages alors je pourrais faire un copier-coller après avoir fait mes réglages mais ça serait que repousser le problème une solution assez élégante même quelques fois si elle est un petit peu fastidieuse consiste à utiliser la connexion d'un paramètre d'un plugin vers un autre paramètre d'un plugin alors pour ce faire je vais supprimer mes deux dernières occurrences parce que je vais ensuite pouvoir copier de cette manière les affectations et je vais affecter certains ou tous si possible enfin bon là je vais le faire que sur certains paramètres de mon deuxième plugin aux paramètres équivalents du mon premier plugin ce qui fait que lorsque je vais modifier ces paramètres là dans l'interface graphique de mon premier elles vont se répercuter sur le deuxième ou le troisième ou le quatrième etc donc qu'est ce que je vais faire par exemple paramètres paramètres modulation modulation des paramètres bien je vois frequency low shelf je vais les prendre dans l'ordre comme il se présente on n'est pas tous les faire pour cette démonstration donc frequency low shelf et bien je vais lier ce paramètre là au même de mon premier plugin frequency low shelf et je vais ensuite sur mon deuxième paramètre gain low shelf et c'est fait et je vais faire ça encore quelques fois ici paramètres modulation q non je vais faire juste sur le premier ça sera suffisant si j'affiche côte à côte les deux fenêtres donc mon premier plugin celui-ci qui traite les canaux 1,2 et celui qui traite les canaux 3,4 et et bien tout ce que je fais sur la première occurrence pour l'instant uniquement sur mon premier paramètre de filtre est répercuté sur le second maintenant si je duplique mon deuxième pas le premier bien entendu mais le deuxième alors là je refais l'affectation de canaux de tout à l'heure c'est vite fait et 7,8 et bien maintenant si je les dispose donc 7,8, 5,6 3,4 et 1,2 mon premier plugin ma première occurrence contrôle les valeurs des 3 suivantes ou 5,6,7,8 le nombre que vous voulez de cette manière là je réalise un plugin multiphonique qui va traiter de manière équivalente l'ensemble de mes canaux évidemment si je souhaite traiter selon cette méthode là des sources disposant plus de 8 canaux avec des plugins octo je ferai exactement la même chose par exemple placer un plugin qui traite 8 canaux en première instance et ensuite le deuxième traiterait les canaux 9, 10, 11, 12, etc. et ça c'est modulable dans le sens où vous allez ensuite pouvoir très facilement considérer chacun des plugins comme quelque chose d'unique de manière par exemple à pouvoir traiter chacun des canaux de votre source multiphonique ce qui peut être intéressant pour des plugins non pas de correction comme des filtres mais pour obtenir je ne sais pas d'autres types de traitements granulaires des délais par exemple bien entendu ou au contraire avec la méthode que nous venons de voir de traiter l'ensemble de vos occurrences comme un seul outil qui lui sont incroyable qui lui a dit des délicitations C'est parti !